Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. On va voir comment refaire l'ancien logo de Twitter. Pour cela, je vais utiliser la version 1.3 d'InScape. On va utiliser l'outil de construction de forme ainsi que l'outil Ellipse. On verra quelques astuces de façon à avoir le moins de nos possibles sur le logo final. Allez, je vais dans Fichier Nouveau. Affichage, on va choisir plein écran. Affichage, on va décocher ici Écran Large de façon à avoir la même présentation d'InScape que moi. Et puis je vais aller dans Fichier, Importer. Et puis je vais importer le modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Je clique sur Ouvrir, je fais Incorporer. Alors pour zoomer, comme d'habitude, on peut appuyer sur la touche Plus du clavier. Pour dézoomer, c'est moins. On peut également cliquer sur la molette pour zoomer. Shift molette pour dézoomer. Et puis pour se déplacer dans le document, je clique sur la molette. Je reste appuyé. Puis je peux comme ça me déplacer dans mon document. Je vais utiliser l'outil Ellipse et Arc. Donc je clique dessus. Je clique, je glisse. Je vais agrandir un petit peu la taille du cercle. Je clique ici. J'appuie sur CTRL et sur Shift pour augmenter la taille du cercle par rapport à son centre. Comme ceci. Je clique sur le cercle, je le déplace. Je vais le positionner à peu près comme ceci. Voilà, j'agrandis encore un peu. Voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Je duplique cet objet. Alors pour le dupliquer, c'est CTRL D. Mais avant, je vais faire apparaître la fenêtre calque et objet de façon à un petit peu voir ce qu'on a. Donc là, on a l'image 1 que je vais pouvoir verrouiller. L'image qu'on a importée. Et là, j'ai le cercle que j'ai créé. Donc pour le dupliquer, on peut venir cliquer là-dessus où on fait CTRL D. À ce moment-là, il y a un cercle qui est placé tout au-dessus de la pile. Cercle que je vais pouvoir déplacer et le mettre ici. Alors là, je vais désactiver le magnétisme. J'en ai pas besoin. CTRL D. Donc là, il y a un nouveau cercle qui est créé, qui se place ici. Donc je clique dessus, je le déplace, je le mets là. On va essayer de bien le placer. Peut-être un petit peu le réduire. Je pense que ça, c'est pas mal. Voilà, on va dire que c'est bon. Je duplique, CTRL D. Je vais réduire ce cercle. Voilà, pour faire la petite tête de l'oiseau. J'agrandis un peu en appuyant sur CTRL Shift. Voilà, alors chose importante, ce cercle doit être collé à l'autre. Donc pour cela, je clique là-dessus. J'active le magnétisme. Et je clique ici sur Noeud. Et j'active toutes ces options qui sont là. Je peux désactiver ici. Et toutes ces options, j'en ai pas besoin. Voilà, je zoome, je déplace. Vous voyez, on a une petite information ici qui m'explique que l'objet est bien collé au chemin. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. J'appuie sur Moe pour dézoomer. Je duplique cet objet, CTRL D. Je peux désactiver le magnétisme. Je clique dessus, je déplace. Voilà, je le mets ici. Je duplique, CTRL D. Je déplace comme ceci. Voilà, je duplique encore. J'appuie sur Moe pour dézoomer. Je duplique, CTRL D. Je clique, je déplace. Alors, une autre astuce, on peut appuyer sur la barre d'espace pour dupliquer également. Donc, j'appuie sur la barre d'espace. Voilà, ce qui me permet d'avoir un autre cercle. J'appuie encore sur la barre d'espace. Je place le cercle ici. J'appuie sur la barre d'espace. Je déplace encore une fois. Voilà. Donc là, j'appuie sur Moe. Là, on a donc la totalité des cercles qui sont bien placés. Et on va voir comment utiliser l'outil de construction de forme. On va sélectionner l'ensemble de nos cercles. Pour cela, je fais un CTRL A où je peux venir cliquer là-dessus. Et on va utiliser l'outil construction de forme. Mais avant, je vais zoomer pour vous montrer les éventuels problèmes qu'il peut y avoir. Voilà. Lorsque je clique, vous voyez, on a des courbes qui sont très très moches. Donc, pour cela, j'ai une petite astuce. Donc, j'appuie sur Échappe. J'appuie sur Moe pour dézoomer. Je vais combiner l'ensemble de ces cercles. Donc, je vais dans Chemin. Et je fais tout simplement Combiner ou CTRL K. Je clique sur l'outil Détélé-nœud. On voit qu'il y a très peu de nœuds. Et on va rajouter beaucoup de nœuds. Donc, pour cela, je fais CTRL A, ce qui sélectionne tous mes nœuds. Et je fais SHIFT I. Ou alors, je peux cliquer sur le petit plus là. SHIFT I, c'est le raccourci. Ce qui permet de rajouter plein de nœuds. Voilà. Maintenant, on va pouvoir cliquer sur l'outil de construction de forme. On va zoomer. Et on voit que les courbes sont beaucoup plus jolies. Donc, on sélectionne bien ici l'outil Ajouter. Et on va tout simplement cliquer Glisser. Ce qui permet donc d'ajouter les formes les unes avec les autres. Je relâche. Je clique avec le bouton gauche. Je laisse le bouton gauche appuyé. Je déplace mon curseur de façon à additionner correctement toutes les formes. Voilà. Je relâche. Je vais faire le petit bec. Alors, pensez bien à cliquer et glisser. Parce que si on fait juste du cliquer, en fait, il crée des formes séparées. Donc, on clique, on glisse. Et on voit que les formes sont reliées. Voilà. J'ai un petit truc. Je clique, je glisse. Voilà, j'appuie sur moi pour dézoomer. Je clique, je glisse. Pareil ici. Hop, j'ajoute. J'ajoute ces objets. Je clique, je glisse. Ici, je clique, je glisse. Voilà, j'appuie sur moi pour dézoomer. Une fois que je suis satisfait, je peux cliquer ici sur le petit bouton vert. Ou je peux également appuyer sur la touche Entrée. Voilà, on peut éventuellement venir masquer l'image. Alors, d'abord, je vais récupérer la couleur avec la pipette. Je clique sur la pipette. Je clique sur mon image. Et je peux maintenant masquer mon image. Je me retrouve avec le petit logo, mais avec le contour rouge. Ici, donc, je vais supprimer le contour en cliquant avec la molette de la souris sur la croix. Ou alors, clique droit, définir le contour. Si je clique sur l'outil d'ITN, on voit qu'il y a plein de nœuds qui apparaissent. Alors, il y a une petite astuce. C'est d'aller dans Chemin et de choisir ici Simplifier. Vous voyez, par contre, quand je simplifie, on a des petites choses assez moches qui apparaissent. Ici, ça s'arrondit un peu. Alors, l'astuce, c'est de cliquer sur l'outil d'ITN et de venir ici briser. Je clique sur ce nœud et je le brise en cliquant là-dessus. Et en fait, partout où il y aura des angles très pointus, on va briser les nœuds. Je reviens ici. Je clique. Je clique ici. J'appuie sur Shift. Je brise en cliquant là-dessus. Ou alors, le raccourci, c'est Shift-B. Parce qu'il brise les nœuds. Voilà, Shift-B à chaque fois. Ctrl-A et je vais aller dans Chemin et je fais Simplifier. Et je joins tous les nœuds. Voilà, et on a un logo qui est hyper simplifié. On va faire une petite comparaison entre l'ancien logo avec tous les nœuds et le nouveau logo avec très peu de nœuds pour voir s'il y a une différence. Alors, je vais le placer sur le côté. D'abord, je le duplique. Je clique là-dessus. Je le déplace. Je fais Ctrl-X pour le garder en mémoire. Je reviens en arrière plusieurs fois. Voilà, je reviens en fait de façon à ici avoir notre objet non simplifié. Et là, je recolle Édition, coller sur place. Voilà, et on peut comparer les deux. Je pense que si je les superpose, je sélectionne les deux. Je les aligne verticalement et horizontalement. Et je vais dans Mode d'affichage. Je fais Contour. Et on voit que c'est parfait. C'est-à-dire que la simplification a vraiment bien marché. C'est impeccable. Voilà, donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.